que ce qu'ils ont n'est rien en vérité. D'un point de vue humain, est-ce que ces inégalités créées par Dieu volontairement n'induisent pas justement les injustices que se font les hommes entre eux ? Non, ça veut dire que Dieu n'est pas consciemment mauvais. Ça veut dire que ce n'est pas parce que Dieu est mauvais, ce que vous êtes en train de dire, c'est que Dieu serait mauvais, et les êtres humains ayant vu que Dieu est mauvais reflètent son attribut d'injustice. C'est pas une continuité de cette injustice. Oui, c'est pas une continuité de cette injustice, justement, bien au contraire. C'est parce que si maintenant une personne que ça, qu'on dit qu'on contemplait la création, contemplait la création pour comprendre qui est celui qui vous a créé. Le soleil, il brille pour tout le monde. La pluie, elle descend pour tout le monde. Euh, bah non, enfin, en Europe, la pluie, elle descend, elle est... Voilà, il y a la pluie, donc il y a les récoltes qui poussent, les champs, etc. D'accord, mais en Afrique, bon, c'est pas la même chose. Euh, il y a la sécheresse, bon, la pluie, euh, elle descend pas à la même fréquence, euh, en Afrique. Et puis j'ai vu, moi, une fois, dans un reportage ou une vidéo, je sais plus, euh, ils sont obligés de boire de l'eau, elle est verte, l'eau, quoi. Euh, moi, je la bourrerai pas, cette eau-là, je crois pas, hein. Ils sont obligés tellement ils... tellement ils ont pas d'eau. Alors bon, faut arrêter de déconner, quand même. Faut pas déconner. Euh, bon, euh... La pluie, est-ce qu'elle est pour tout le monde ? J'en doute un petit peu, quoi. Bon, après, le soleil, euh, c'est relatif aussi, mais bon. Bon, on va dire que le soleil, on va dire qu'il est pour tout le monde. Parce que, voilà. Mais bon, pas la pluie, hein. Euh, le... tout ce qui est sur cette terre est venu sans qu'aucune personne n'ait fait le moindre effort pour le... pour le... pour le... pour l'obtenir. Donc, tout, hein, que cet élément-là montre que celui qui est derrière cette création est un être magnanime, un être bienveillant. Maintenant, cette bienveillance, il... Bah, la bienveillance, elle est relative, hein. Bon, parce que, justement, le problème de la pluie, voilà, quoi. Il a envoyé plusieurs livres et plusieurs prophètes pour expliciter cette bienveillance, pour expliquer aux hommes, attention, tout ce que vous obtenez uniquement par sa grâce, c'est parce que vous, vous devez reproduire cette grâce. Et s'il y a des différences entre vous, c'est pour que ces différences fassent que le plus fort est le plus faible, comme Dieu est plus fort que vous et qu'il vous aide, pourquoi vous n'êtes bien pas ceux qui sont plus faibles que vous ? Mais à partir du moment où vous avez toute cette illustration de la bienveillance, des attributs de perfection et de beauté de la divinité, et malgré, justement, cette illustration que vous voyez dans la nature, vous persistez dans votre iniquité, à ce moment-là, vous serez redevable vis-à-vis de lui de ne pas avoir compris ce pourquoi il vous a créé. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu a mis des principes qu'il a explicitement expliqués dans les différents livres qu'il a révélés, et en dernier lieu, le sac au rang, et il s'attend à ce que les êtres humains, quels que soient leurs attributs, quels que soient leurs intelligences, quels que soient leurs forces, à partir du moment où ils ont une âme et une capacité pour reconnaître que la divinité, eh bien, c'est de s'aligner sur ce qu'il leur enseignait. Et à partir du moment où ils ne le font pas, eh bien, ils sont redevables pour cela. Je peux intervenir ? Oui. En fait, on se...